Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et la Coupe d'Afrique des Nations 2024 et je vais vous présenter la grande finale Nigeria contre Côte d'Ivoire. C'est un match qui a lieu ce dimanche 11 février 2024 à 21h et donc c'est la finale les amis. Donc dans cette vidéo je vais revenir sur le parcours de ces deux équipes dans cette compétition pour arriver en finale avec le groupe les 8ème, quart de finale, demi-finale. On verra ensuite le classement des meilleurs buteurs pour ces deux équipes, de tous les buteurs d'ailleurs, dans cette canne 2024. Puis on enchaînera par les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondées et les stats et on terminera par les compos d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à ce match. Pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Binsport 1 ou W9. Alors le Nigeria pour en arriver là et la Côte d'Ivoire était tout simplement dans le même groupe. Alors ça c'est assez rare, dans le groupe A où le Nigeria a fini 2ème, ils n'étaient même pas 1ère, les deux équipes ont fini 2ème et 3ème du groupe A et les deux se retrouvent en finale. Alors que l'équipe qui était 1ère, elle n'a pas réussi à aller jusque là. Alors le Nigeria qui était 2ème, a fini 2ème du groupe avec 7 points en 3 matchs, 2 victoires annules au club de défaite, 3 buts marqués, seulement 1 buts encaissés, plus 2 de différence de but. Et la Côte d'Ivoire était 3ème avec 3 points en 3 matchs, seulement 1 victoire, 2 défaite, 2 victoires, 2 buts marqués, 5 encaissés, moins 3 de différence de but. La Côte d'Ivoire est donc en finale en ayant fait 2 défaites en groupe. Je crois que c'est assez hallucinant, c'est une énorme performance. Ensuite, alors pour le Nigeria en 8ème de finale, ils ont battu le Camo 2-0. En quart, ils ont battu l'Angola 1-0 et en demi, ils ont fait 1 partout contre l'Afrique du Sud et ils ont gagné au tir au but. Tandis que la Côte d'Ivoire, en 8ème, ils ont fait 1 partout contre le Sénégal et ils ont gagné au tir au but. Ensuite, ils ont gagné 2-1 contre le Mali en quart et en demi, ils ont battu le Congo, un but à 0. Donc voilà, 2 équipes. Alors le Nigeria, c'est presque logique qu'il soit là, mais c'est vrai que la Côte d'Ivoire, ça paraît assez hallucinant. Au niveau des buteurs, alors pour le Nigeria, on a Lukman avec 3 buts, Troust et Kong 2 buts et après, il y a plein de joueurs à 1 but pour les 2 équipes. Les 10 derniers résultats de toute compétition confondue, alors le Nigeria, c'est 5 victoires, 4 nuls, seulement une défaite. 12 buts marqués, 8 buts encaissés, plus 4 de différence de but dans cette compétition. Ils ont quand même enchaîné 4 victoires de suite sans encaisser de but. Alors effectivement, ils ont commencé par 1 partout contre la Guinée équatoriale, après ils ont gagné 1-0 contre la Côte d'Ivoire, parce que les 2 équipes se sont affrontées en poule et le Nigeria avait gagné 1-0. Voilà, donc c'est quand même important. Ensuite, ils ont gagné 1-0 contre la Guinée, et puis après, il y a eu ce 1 partout en demi-finale. Mais c'est vrai qu'après, les Nigériens ne marquent pas beaucoup de buts, mais ils n'en encaissent pas beaucoup. La Côte d'Ivoire de son côté, sur les 10 derniers matchs, c'est 6 victoires, 2 nuls, 2 défaites, 23 buts marqués, 9 encaissés, plus 14 de différence de but. Alors, les 2 défaites, c'est les 2 premiers matchs, le deuxième et le troisième match de poule, où ils ont perdu contre le Nigeria, et ensuite, ils ont pris 4-0 contre la Guinée équatoriale. Ça paraît hallucinant, et la Guinée équatoriale n'est pas arrivée jusque-là, alors qu'eux, ils sont en finale. C'est incroyable, alors ils sont arrivés en finale aussi, en gagnant, en marquant dans les arrêts de jeu plusieurs fois, enfin bref, avec de la chance au tir au but aussi, mais le bilan, c'est que c'est eux qui sont en finale. Donc voilà, de toute façon, un match, ça se joue tant que c'est pas sifflé. Tout est possible, peu importe qu'on marque à la première, 45ème, voire à la dernière seconde, c'est pareil. Il faut marquer, et c'est ce qu'ils ont fait, et bravo à eux, c'est comme ça qu'ils se sont retrouvés en finale. Alors, ils restent quand même sur 2 victoires de suite, contre le Mali et le Congo, qui montrent qu'ils sont capables quand même d'enchaîner les victoires, peu importe la manière, peu importe comment c'est. Ils ont gagné point barre avant la compétition, ils avaient quand même fait quelques belles performances un match émical. Donc voilà, c'est une équipe qui est quand même solide et qui a des super joueurs. On arrive maintenant au compo d'équipe, pour le Nigeria, on aurait du 3-4-3 et gardien de Bali, et pour les joueurs de champ, Ajaï, Trousse et Kong, Basset, Osei et Samuel, Onieka, Iwobi, Ena, Simon, Loukman et Ozymen. Et pour la Côte d'Ivoire, ça serait du 4-2-3-1, gardien Fofana, et joueurs de champ, Aurier, Kossunu, Ndika, Konan, Seri, Kessier, Pepe, Fofana, Gradel et Kouame. Donc voilà, il y a quand même des joueurs très connus dans les deux équipes. Ça va être un énorme duel, énorme choc les amis. Et donc je vous donne rendez-vous ce dimanche 11 février 2024 à 21h, pour la grande finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2024, Nigeria contre Côte d'Ivoire. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada